Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une game de League of Legends sur notre série Specialary. Je vais jouer en midlane et je suis contre... Ah bah contre une Oriana. Un match-up qu'on aura eu souvent quand même dans cette série. Ça doit être la troisième ou quatrième fois. On va voir ce que ça donne. Un Yorick top, ça fait très longtemps que j'ai pas vu de Yorick. Je préfère GP quand même. Dans la jungle, Evelynn c'est très très fort. Enfin ça dépend, si elle arrive à ce feed après, vu qu'elle est invisible, elle peut apporter une énorme pression sur la map. Il va falloir la respecter en early, pas push. Et après, une botlane assez classique Morgana, Jinx. Nous on a dû rentre dedans Miss Fortune, Léona. Donc pourquoi pas. On a le Master Yi aussi qui va scale dans la jungle. Il y a des Squishy en face avec... Bon il y a quand même un gros CC. La cage de Morgana, ils ont quelques CC quand même. Shockwave, les Pyromasher et la cage pour stopper Master Yi. On va voir ce que ça donne du coup. Je suis toujours en match de placement, toujours en ranquette flex. Et le matchup contre Oriana, bah comme vous le savez, Harry comme souvent est inférieur à son adversaire en early. Oriana a une capacité à trade grâce à son bouclier et son auto-attaque boosté qu'Harry n'a pas. Et en termes de mana, tu me rappelles moi quand j'avais débuté LOL, Oriana c'était un champion qui tomait énormément de mana. Et bah maintenant je peux vous dire qu'Harry compte plus de mana qu'Oriana. On va attendre qu'elle vienne la stite. Et on va lui mettre le décret. Ah j'ai raté sur la stite. Au niveau 1 c'est nul, Oriana. Moi je préfère démarrer avec le shield d'ailleurs. Ça surprend parce que du coup au niveau 1 ça ne me vient pas trop mal de pouvoir trade avec le shield et l'auto-attaque. Autant qu'elle est mignon. Voilà, mais au niveau 2, il y a ça qui commence. Auquel vous ne pouvez pas grand chose parce que vous avec votre bisou, vous avez votre bisou mais vous ne voulez surtout pas l'utiliser. Pareil pour le zèle, ça ne fait pas assez de dégâts même si ça ne consomme pas trop de mana. Clairement le niveau 2 d'Ari. Donc on ferme tranquillement, je suppose qu'elle est devant. Voilà, 2 cèses d'avance. Non, non, mais pourquoi ? Pourquoi je rate la catapulte ? Ça va, elle ne joue pas trop agressif à essayer de me mettre son zèle en permanence. Je ne sais pas ce que fait Evelyne en fait. Bah oui, mais je veux bien. Non, putain, je suis trop nul. Mec, je ne sais pas, je dors. Je suis au ralenti, genre. Vous savez, comme quand je joue quand je suis bourré. Genre, il se passe des trucs. Je donne une action à mon cerveau. Sauf qu'il s'est passé 20 minutes de trucs le temps que ça arrive au bout des mains. Ah oui. Je ne pensais pas qu'elle aurait déjà son zèle. Donc comme je l'ai dit, on est obligé de respecter l'Evelyne. Et après, bon, là, contre Oriana, ça va encore. Ça va encore parce qu'elle n'a plus beaucoup de mana. Mais est-ce qu'elle a le mana pour un combo ? Je ne sais pas. Bon, là, oui, c'est sûr, mais... On va back, on va prendre une potion et notre item de Morello pour être mal à infini. Et du coup, on sera très bien à partir de maintenant. Évidemment, je vais perdre de l'XP et du farm, mais je ne vais pas prendre de risque. Je ne pourrais pas... Si, il y a possibilité de battre Oriana en 1v1 en early, mais... Il faut vraiment qu'il joue mal, quoi. Il faut vraiment que le mec en face joue mal. Sérieux ? Je n'ai pas l'écrit, là. Ok. Alors, il y a 0-2, bon. C'est la vie. Tout gang de l'Eviline qui a fait des dégâts, apparemment. Bon, j'espère que ça a un peu gêné, cette Oriana. Devoir farmer sous-tour. Ça m'a permis de revenir en CS. Elle a perdu 10-peu aussi, elle, au final. Je pense qu'on est à parfaite égalité, là. Si ce n'est qu'elle a des boots en plus de moi. Parce qu'elle abaque un poil plus tard. Ok. Donc, elle push. C'est un choix. Oula. Petit pic de lag. Je pense que son rôle, vu qu'elle a Oriana, moins de mobility carry, ça va être de push, justement, les waves pour me maintenir ce tour, pour m'empêcher de dégâts et d'aller aider les autres lanes. Je m'achète des boots, moi. Je lague, quoi. Je ne sais pas. Ok, on répond gentiment au trade. Après, elle a une potion d'avance. Ah ouais, je lague, c'est fou. Clairement, je lague. Ouais. Oh, putain, mais c'est horrible. Vous avez vu, là, monter à 1500 de ping, là ? Ça s'est mal passé au top. Bon, ça s'est très mal passé au top. Surrender. Vous êtes en 0,4 à 8 minutes 37 de jeu. Surrender. Mais c'est amusé, mais... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Quant à moi, j'ai des espèces de freeze, hein. C'est pire que du lag. Genre, c'est... Les bonnes montées de ping, là. Les bons spikes. Du coup, on se fait un peu chier sur cette lane. Oh, putain, mais... Je voulais reculer, en fait. Mon perso, c'est avancé, parce que, bah, ça lag. La lane de l'ennui, quoi. Elle a des boots, mais... Je pense pas qu'elle me rattrape. Pas de flash. On va prendre un peu l'avantage en XP là-dessus. Euh... On va revenir, nous, avec des potes. Je vais pas laisser l'occasion de me mettre la shockwave. J'aurais juste pas dû m'avancer pour essayer de freeze. Elle m'a défoncé... Assez facilement, en fait. Vous avez pas de dégâts avec Harry en early. C'est comme ça. On va pas perdre grand-chose. Sérieux, je perds la cata, là. Oh my god. Oh my god. Ok. Faut que j'aille botlane. Je sais pas comment ça va se passer, mais faut que j'essaie. Ils sont partis. Ils sont partis, tant pis. Ils m'ont vu disparaître du mid, il y a dû avoir un ping de l'Oriana, et voilà. Allez, prends-toi l'aller-retour. Oui, elle va push la wave un peu vite, comme vous l'avez constaté. Alors je lui ai dit qu'Oriana avait pas de flash, mais elle a quand même passé une bonne, bonne partie de la lane à push, et il a jamais ganké. Ah, je t'ai eu. Je te connais par cœur. C'est quoi ça ? Ah, j'ai cliqué sur quoi ? Quoi ? C'est quoi mes dashs ? Oh, j'ai mis deux dashs dans le mur, c'est sérieux, là ? J'ai mis deux dashs dans le mur ? Mais comment c'est possible ? Mais qu'est-ce qui se passait ? Putain, je... Je cliquais vers là ? Je cliquais comme ça, genre, et elle dashait dans le mur ? Genre, ce truc ne m'arrive jamais. Ok, ça c'est pas mal. Il va falloir que Yiku spell, par contre. Ok. Bon, Evelyne est fed, on s'attendait, mais le Mastery n'est pas en reste, donc ça peut aller. Les autres, là, ils perdent. L'Auriana, je choque une assiste. Ça ne va pas faire une grosse différence. Je suis un peu dessus. Je rupe 500 fois, mais en sortir, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Après, MF a 20 CS d'avance, donc même si elle a un kill de retard sur Jinx, ça compense. Ah, putain. J'ai mon ulti dans 9 secondes. Je ne saurais pas craindre une Evelyne ou quelque chose comme ça. On va lui mettre aller-retour, comme ça d'entrée. Ça la calmera, on va essayer de lui en remettre un autre. Il ne faut pas que je lag, bien sûr. Putain, Yorick se baladant. Super intéressant comme lane. Chacun utilise deux sorts pour clean la wave. Master Yi ne me laissera pas la bleue, je présume. Bon, là, il y a Yorick, donc on ne peut pas. Mais comment ? Ça va, elle a raté la shockwave et elle a flash dans mon... Oh oui, d'accord. Il m'a défoncé. J'ai mal joué et elle a joué encore plus mal. Yes. Il n'avait pas son A chargé, il l'avait mis sur l'équipe. Vous ne pouvez pas mettre la tarte qu'il m'a mise tout à l'heure quand j'ai du flash. Du coup, le double buff, il est sur moi. Nice. Ça, ça va peut-être faire démarrer ma game. Ah, la botlane s'est pris doublée pendant 100. Ok. Sans doute Evelyne. Je ne sais pas. Sans doute Evelyne. Oh, elle a tellement mal joué. Je dis que j'ai mal joué dans le sens où j'ai raté mon bisou. Ça, c'était assez triste alors qu'il était obdue sa mètre. Et... Et elle, elle a non seulement raté la... Oh putain d'eau. Non seulement raté la shockwave. Mais euh... Mais également son flash. Je ne pourrais pas lui mettre la... De pression à Lauriana là malheureusement. Red buff ou pas... Je ne peux pas faire grand chose. Elle reste très loin. Ok. T'es sérieux ? T'es sérieux ? Je prends un coup de tour et Evelyne arrive pile à ce moment-là ? My god ! Mais on en parle de la luck là ! Mais c'est pas possible ! C'est quoi ce coup de tour ? J'étais derrière le creep ? J'suis tellement blasé ! Les deux morts que je me tape sont ridicules ! Sont RIDICULES ! Est-ce que je fais Lich Ben ou est-ce que je fais Buden ? J'hésite beaucoup ! J'hésite beaucoup ! Bon bah... Double buff sur Orianna. Le GP qui continue à se faire éclater ! Et puis la Evelyne a ma one-shot ! Bisous pas bisous... On s'en fout ! Je peux pas défendre deux tours à la fois en fait ! C'est un peu chiant ! Je peux pas défendre... Master Yi est en train de farmer je sais pas trop quoi alors qu'on a deux tours sous pression ! Mec ! Je m'en veux pour ces deux morts ! Je pourrais tellement être à 2-0 là ! Oh ! Il y en a qui prend que des frikis du coup ! Je peux pas m'avancer... J'aurais dû prendre une ping ! J'ai dû prendre une ping ! Là ça va être très dur de prendre cette tour seul je peux plus en fait maintenant que j'ai perdu ma tour. Sérieux là ? Putain, c'est juste un yurik quoi ! Terrible ! Ils ont mis deux ults sur moi et ça ne servira à rien. Je veux dire ça ne servira à rien dans le sens où ma team ne pourra pas engage derrière. Ouais, c'est vrai il va falloir commencer à garder ton Q-Spell en fait quand il te met la cage, sinon ça ne marche pas. C'est vrai c'est que la team groupe me pour qu'on prenne une tour, qu'on fasse quelque chose quoi. Je ne sais pas où est la Oriana ? Ok, la Oriana est là. Vu comment elle reste c'est qu'Evelyne n'est pas loin. Ou alors c'est qu'elle est stupide. Non voilà Evelyne n'était pas loin, c'était sûr. D'accord en fait le GP il a abandonné la défense du top parce qu'il est combattant. J'ai assez mal joué le coup mais avec l'ignite c'est passé. On va partir sur Abaddon maintenant. Je joue pas très bien les actions je trouve. Ce qui a conduit à deux morts stupides et il y a des situations plus compliquées que prévu. On a pas de vision sur Evelyne c'est chiant. Vous avez dû remarquer que j'ai joué souvent Lich Bane ce dernier temps c'est un truc que j'essaie. On va voir ce que ça donne. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu mais ça coûte cher. Quelle heure Jinx elle se déplace plus vite que moi quoi. Oh. Celui là il a fait mal. Putain mais Yorick. Ok. Ok. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Il fait quelque chose GP. C'est fou hein les dégats qui collent. quoi là c'est que que fait ah oui d'accord je comprends mieux quoi mais j'ai cliqué là et elle s'est bloquée contre l'inhibiteur mais c'est pas possible ce qui se passe là genre s'il vous plaît j'attendais que ça qu'elle le ballon je me suis avancé pour qu'elle le ballon je me suis reculé immédiatement et mon perso il s'est retrouvé bloqué contre l'inhibiteur j'aurais s'est arrêté oh ils ont réussi à tuer la lève c'est pas mal ça la léona est en train de canceller back elle a même tué la la quête ok la jinx très bizarre ce qui s'est passé un très bizarre on n'a pas perdu la tour nous mais il se passe des trucs bi j'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres surtout mais avec toutes mes actions quand même l'impression les commandes ne répondent plus comme je disais au début là quand quand j'ai mis mon premier bisou début de la game il se passe des trucs dans mon cerveau mais ça n'a pas un stage commun je ne sais pas après je cite j'ai eu quelques lags mais là maintenant c'est redescendu donc je pense pas que j'ai lagé je comprends pas comment je me voulais step contre cet inhibiteur c'était très bizarre on va remettre mes noirs au même endroit on va remettre mes noirs au même endroit ok bon l'avantage c'est qu'en y en a et moi on a quand même farmé comme des ports du coup on est plutôt bien on est en avance dans la game j'ai tout raté j'ai tout raté mais bon apparemment apparemment Master Yi il a roulé sur tout le monde alors on va mettre Q spell le leech bane W le leech bane Q spell le leech bane et voilà j'aurai pas du ignite petit bisou flashé et maintenant on va faire attention parce qu'on va y avoir le retour de la ville c'est quoi ça c'est ça goal ah ouais d'accord il push 2 lignes en même temps putain c'est une save c'est quoi ce champ c'est pas pour lui piquer c'est pour me heal oh comment elle l'a vu comment elle l'a su attends mais elle a un sixième sens c'est pas possible bon peut-être être temps de profiter du nachor oh je lag de ouf entre le moment où je clique sur le ht rabaddon et le moment où il s'achète il y a un truc hein il y a un truc bizarre bon je pense que le dragon il est free faut qu'on push les lanes donc j'ai pas envie qu'ils chase comme des imbéciles non plus ou qu'ils prennent un trade à en sous nombre si ça risque de mal finir bon ça va masterier roubleur au dessus ok ils sont à 3v3 du coup maintenant ils ont tué l'AV bon c'est bon la game est win la game est win la dessus masterie masterie no brain kiffer la diff hop allez on a tué la jinx avant le nexus et voilà du coup cette victoire c'était quand même la game des de l'incompréhension genre j'ai vraiment idée ouais c'est comme je disais tout à l'heure les commandes ne répondent plus pas très bien c'était un peu bizarre bon c'était quand même jouable au niveau de la coin internet ça va ça va ça m'a pas trop gêné ces quelques clics montés on va passer sur l'écran des stats pour regarder un petit peu tout ça gg harry ok merci je sais pas pourquoi j'étais bien en terme de farm et je dois être bien en terme de dégâts ouais j'ai pas eu l'impression d'avoir carry la game c'est plutôt masterie qui a réussi à faire des moves avec la bot lane et la bot lane s'est bien remis et il y a eu cette décision où on s'est fait push au mid où on a mis du temps à tuer le yorick et pendant ce temps il y avait masterie et mf qui pushait solo solo ils ont pris un kill ils ont pris un deuxième kill sur ev et tourelle t3 inhibiteur tour nexus et là c'est clairement la team en face euh non et euh et là clairement ouais la team en face a pris une mauvaise décision ils auraient peut-être tous back je sais pas mais bon on sait pas ce qu'il se passe des fois et euh et au final bon là même si moi je suis mort on a quand même pas perdu la t3 ce qui fait que c'était largement largement rentable pour nous et après le fait d'avoir pris inhibiteur bot ça a permis de bien mettre la pression pour ensuite préparer ce Nashor quand vous allez masterie le Nashor ça va très très vite et au final même si la Evelyne était fed elle a pas réussi à faire suffisamment la différence et euh et on a pu s'en tirer avec une win moi comme je l'ai dit j'étais bien notamment grâce aux farm ce qui fait que bah on l'a vu la Jinx je l'ai complètement implosée après c'est vrai que j'ai fait trois itama dégâts aussi hein vous pouvez faire difficilement faire plus de plus violent en terme d'itama dégâts là mais c'est ça aussi Harry pouvoir jouer Glass Cannon enfin voilà en dégâts tanker je parie que c'est masterie non c'est pas comme ça c'est comme ça ouais largement et Yorick en face mais il était imputable mais c'était quoi ce truc sérieusement c'était un monstre le machin aïe 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 je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous pour la prochaine salut à tous merci 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 à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501